bonjour bienvenue pour tout le monde durant cette séance on va voir la deuxième application sur les graphes dont le but général de notre science est de chercher la plus courte chaîne en utilisant bien évidemment ce qu'on appelle l'algorithme de dextra d'extra c'est un mathématicien informaticien norlandais né en 1930 et mort en 2002 alors avant de passer à l'algorithme de dextra il faut rappeler ces points à savoir un graphe pondéré le poids d'une chaîne et la chaîne la plus courte alors concernant le graphe pondéré est un graphe dans les arrêtes sont affectés de coefficients positifs quand vous le voyez ici chaque arrête est affecté d'un coefficient positif l'arrête a b est affecté de coefficient 2 b c 3 et ainsi de suite ce coefficient est appelé poids poids affecté à notre arrête chaque arrête est affecté d'un poids ou d'un coefficient positif on va dire que notre graphe est pondéré le poids d'une chaîne maintenant n'est autre que la somme des coefficients des arrêtes qui la composent voyons par exemple la chaîne a b c la chaîne a b c on a ici cette chaîne est de longueur 2 on a ici deux arrêtes on a parcouru deux arrêtes mais le poids de cette chaîne ici c'est la somme des coefficients de ces arrêtes 2 plus 3 est égal à 5 l'autre chaîne a d c on a parcouru la arrête a d puis l'arrête a d c la somme ici des coefficients des arrêtes qui composent cette chaîne sont 3 plus 1 donc 4 ici la chaîne a b c ayant le poids ayant le poids qui vaut 5 et la chaîne a d c est une chaîne de poids 4 concernant la chaîne la plus courte donc ici voyons cette chaîne les deux chaînes ici ayant comme origine a extrémité c par contre cette chaîne de poids 4 est appelé la chaîne la chaîne la plus courte par contre cette chaîne ayant même origine et même extrémité ici le poids de cette chaîne est égal à 5 donc cette chaîne est considérée comme chaîne plus courte parmi ces deux chaînes passons maintenant passons maintenant à l'algorithme de dextra comme on a dit à l'instant le but général de notre algorithme est de donner ou de déterminer la chaîne la plus courte par exemple en partant du sommet a la chaîne la plus courte du sommet a à n'importe quel autre sommet donc ici devant nous il s'agit bien d'une chaîne à 7 sommets et peut-être ici un réseau routier d'une ville on a ici 7 sommet de notre graphe il s'agit bien ici d'un graphe pondéré car ici chaque arrête est affecté d'un coefficient positif ou poids donc dès maintenant on va supposer que ces coefficients ou ces poids sur les arrêtes seront exprimés en kilomètres par exemple ici ce poids est 2 kilomètres ici 4 kilomètres ainsi de suite c'est à dire il nous faut pardon il faut parcourir 2 kilomètres pour arriver à b partant de a et ici il nous faut 4 kilomètres il faut parcourir 4 kilomètres pour arriver à f partant du sommet et ainsi de suite donc ici l'algorithme de dextra consiste à ici commencer le parcours par le sommet a et c'est pour cette raison qu'on va déterminer les chaînes les plus courtes partant du point a à n'importe quel autre sommet pardon on a à remplir maintenant ce tableau pour pouvoir donner toutes les chaînes tout toutes les chaînes les plus courtes partant de a à n'importe quel autre sommet donc ici on a cette colonne on a indiqué les étapes étapes 0 1 2 3 et ainsi de suite ici on a indiqué les sommets les sept sommets de a à f et ici on a indiqué le sommet sélectionné ou le sommet qu'on va garder et dans cette colonne on va garder à chaque fois ici l'extrémité de notre chaîne la plus courte partant bien évidemment du sommet a à la fin de chaque étape on va ici donner l'extrémité de la chaîne la plus courte partant du point a à 7 à ce sommet pardon sélectionné ou garder et on va donner à chaque fois le poids de la chaîne alors pour commencer l'étape 0 on va commencer par notre sommet a la distance du point a du sommet a au sommet a est égale à 0 et pour le moment la distance ici est considérée comme l'infini de a à b et de a à c et de a à d et de a à e est considérée comme l'infini donc ici le sommet ici qui sera sélectionné ou gardé c'est notre sommet a donc ici pour aller de a à a il nous faut une chaîne de poids est égale à 0 une fois maintenant on a sélectionné le sommet a il ne faut jamais revenir au sommet a de nouveau c'est pour cette raison qu'il faut écraser cette colonne donc ici à partir du sommet a on va s'intéresser au sommet adjacent qui sont le b et le c donc il nous faut maintenant deux kilomètres pour arriver à b et trois kilomètres pour arriver à c on va indiquer ça donc comme j'ai dit à l'instant a b il nous faut deux et a c il nous faut trois donc ici il nous faut maintenant 0 plus deux kilomètres pour arriver à b en passant par a et il nous faut ici 0 plus 3 pour arriver à c en passant par a donc ici le 0 c la distance qui est déjà parcourie pour atteindre la a c'est égal à 0 il nous faut de nouveau deux kilomètres pour arriver à b donc il nous faut en grosso modo 0 plus 2 pour arriver à b partant de a donc on va écrire sous cette forme il nous faut ici deux kilomètres pour arriver à b en passant par a et il nous faut combien de kilomètres trois kilomètres pour arriver à c en passant par a et les autres sommets sont pour le moment à distance infinie infini donc ici on va choisir ici le sommet affecté du coefficient minimum ou du coefficient le plus petit alors à ce stade là à la récolte maintenant il faut garder ou sélectionner le sommet le sommet ayant ici les coefficients le plus petit ok on va garder on va sélectionner le sommet b maintenant affecté de son ici coefficient qui sera considéré ici comme 2 2 c le poids de la chaîne pour arriver de a à b donc ici le poids de la chaîne a b est égal à 0 donc une fois on a sélectionné le sommet b il faut ici oublier cette colonne il faut écraser cette colonne c'est à dire il ne faut jamais revenir sur le sommet b car le but idéal ici est de garder toujours la chaîne la plus courte donc ici à partir du sommet b donc ici à partir du sommet b on s'intéresse uniquement au sommet adjacent à partir du sommet b maintenant déjà sélectionné on a le sommet f et le sommet d il nous faut 4 pour arriver à f 4 km il nous faut 3 km pour arriver à d donc on s'intéresse maintenant à f plus 4 et d plus 3 f plus 4 et d plus 3 donc ici il nous faut maintenant 2 plus 4 pour arriver à f en passant par b donc ici on va écrire 6 en passant par b il nous faut 6 km pour arriver à f en passant par b et ici on a déjà parcouru 2 km pour atteindre le b il nous faut encore 3 km pour atteindre le d c'est à dire en grosso modo il nous faut 2 plus 3 km pour arriver à d en passant par b donc 5 b entre parenthèses ici donc on va lire comme ça il nous faut 5 km pour atteindre le d en passant par b c'est à dire ici jusqu'à maintenant la chaîne ici a d et de longueur pardon a et de poids égal à 5 km donc ici il faut garder ici le 3 a c'est à dire jusqu'à maintenant et à cette étape 2 il nous faut 3 km pour atteindre le c bien évidemment en passant par a il faut garder ça concernant les autres sommeils qui ne sont pas maintenant le but de cette étape qui ne sont pas adjacent au sommet sélectionné b donc on va mettre l'infini ici le coefficient le plus petit ici on a 6 ici on a 5 ici on a 3 donc ici on va garder le sommet ici ayant le coefficient le plus petit ici c'est le c on va garder le c affecté ici de son coefficient le plus petit c'est à dire 3 c'est à dire jusqu'à maintenant la chaîne la plus courte maintenant a c et de poids 3 c'est à dire pour arriver à c la chaîne la plus courte partant du point a est égal à ayant comme poids égal à 3 donc maintenant à la fin de l'étape 2 on a choisi on a sélectionné le sommet c donc il nous reste maintenant à oublier le sommet c une fois pour toutes c'est à dire écraser le reste de cette colonne et ne jamais revenir sur le sommet c donc ici à partir du sommet c on s'intéresse aux sommets qui sont adjacents le c est là maintenant les deux sommets qui sont adjacents sont le d et le e le d et le e il nous faut ici à partir du sommet c il nous faut 1 km pour arriver à d il nous faut 5 km pour arriver à 1 donc d plus 1 e plus 5 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 c'est à dire quoi ? c'est à dire ici 3 plus 1 ça fait ici 4 il nous faut maintenant 4 km pour arriver à d en passant par c en passant par c si on regarde bien ici on a ici une chaîne plus courte pour arriver ici à d en passant par c mieux que cette chaîne je répète ici il on a une chaîne ici de longueur au 2 points qui est égal à 4 pour arriver à d en passant par c c la chaîne c est plus et plus courte que cette chaîne en passant par b il y a une autre chaîne dont on peut atteindre le d en passant par b 2 points est égal à 5 et on a trouvé une autre chaîne plus courte donc on va négliger maintenant cette chaîne et on s'intéresse à cette chaîne maintenant donc 3 plus 1 ici 3 plus 5 est égal à 8 km en passant par c bien évidemment et ici on va garder ici même coefficient 6b c'est à dire ici on peut atteindre le f à partir b à l'aide d'une chaîne de longueur de poids 6 et l'autre ici sommet g qu'on n'a pas touché à cette étape vu que ce sommet ici n'est pas adjacent à notre sommet sélectionné on va mettre ici l'infini donc ici la récolte de l'étape numéro 3 on va sélectionner ici le sommet ayant ici le coefficient le plus petit ici on a 4 ici on a 8 on a 6 donc on va sélectionner le D le sommet D affecté de son coefficient 4 c'est à dire c'est à dire quoi c'est à dire ici la chaîne la plus courte ici A D et de poids 4 4 km une fois on a choisi maintenant le sommet D comme fruit de cette étape numéro 3 il ne faut jamais revenir sur ce sommet D et à partir maintenant du sommet D on s'intéresse au sommet adjacent le D comme vous le voyez ici on a le F on a le G on a le E donc il nous faut 4 km pour arriver à F 6 km pour arriver à G 3 km pour arriver à E donc ici on va indiquer les 3 sommets qui sont adjacents et il ne faut pas oublier les coefficients 4 6 3 donc ici F plus 4 G plus 6 E plus 3 F G E plus 4 plus 6 plus 3 F G E F G E plus 4 plus 6 F plus 3 F G E plus 4 plus 6 plus 3 donc ici on ajoute 4 ici 4 plus 4 c'est à dire on a déjà parcouru 4 km pour atteindre le D il nous faut encore 6 km pour atteindre le G en passant par D ici on va ajouter 4 c'est à dire on a déjà parcouru 4 km pour atteindre le D c'est la chaîne la plus courte il nous faut encore 4 km pour atteindre le F en passant par D et ici plus 4 c'est à dire vers la fin on a déjà parcouru 4 km pour atteindre le D il faut encore 3 km pour atteindre le E donc il nous faut en grosso modo ici 7 km pour atteindre le E en passant par D donc ici 7 km est mieux que 8 ici donc on va négliger ça et on va garder ça 7 en passant par D ok ici on a déjà 6 en passant par D et la nouvelle chaîne ici a yon de poids comme poids 8 4 plus 4 est égal à 8 donc on va négliger ce 8 on va garder le 6 car ici le but ici est de garder toujours la chaîne la plus courte ça c'est le but de l'algorithme de Dextra pardon Dextra c'est le but de notre algorithme pardon je répète ici ici on a une chaîne de longueur de poids 6 km en passant par B et on a ici cette chaîne de longueur 8 km en passant par D il faut négliger le 8 il faut garder le 6 donc 6 en passant par B et ici on a 10 en passant par D ok donc ici la récolte de l'étape numéro 4 on va garder ici le sommet affecté du coefficient le plus petit on a 6 7 10 on va garder ou sélectionner le sommet F affecté de son coefficient ici est égal à 6 c'est à dire quoi c'est à dire il nous faut pardon c'est à dire la chaîne la plus courte ici pour aller à F partons de A et 2 points est égal à A6 vu que maintenant on a choisi le F donc ici on va oublier le sommet F et maintenant à partir du sommet F quels sont les sommets adjacents à F à F ici on ne peut pas revenir sur D car le D est déjà sélectionné donc ici il nous faut uniquement il nous reste uniquement 7 arrêtes c'est à dire G C le sommet adjacent à F il nous faut 5 km maintenant pour obtenir le G donc ici le seul sommet adjacent à F dans notre cas de figure est le G sous ces conditions car le D est déjà sélectionné donc G plus 5 G plus 5 ici donc ici on a déjà parcouru 6 donc on ajoute 6 ici donc 6 plus 5 est égal à quoi ? est égal à 11 c'est à dire 11 km pour atteindre le G à partir de F donc et on a mieux on a le 10 en passant par D donc on va négliger le 11 et on va choisir le 10 on va laisser le 10 donc ici on va garder le 10 en passant par D comme vous le voyez ici on a la nouvelle chaîne en passant par F ayant qu'un poids 11 mais on a une autre chaîne plus courte de poids 10 en passant par D vu que ici l'idée de notre algorithme est de choisir toujours la chaîne la plus courte donc on va garder 10 en passant par D au lieu de 11 en passant par F ici on a 8 ici 7 8 en passant par C 7 en passant par D donc on va garder le 7 en passant par D à cette étape donc à ce stade là comme récolte de la cinquième étape on va ici garder le sommet ayant le coefficient le plus petit donc à ce stade là on va garder ce sommet E affecté du poids du poids de la chaîne ici AF est égal à A7 donc une fois on a choisi sélectionner le E il faut oublier ici le sommet E c'est à dire on va écraser le reste du colonne ici de la colonne ici maintenant à partir du sommet E il ne reste que le sommet G regardons notre graphe maintenant à partir de E il ne reste ici qu'à parcourir 2 km pour obtenir G donc plus 2 G plus 2 ici et on a déjà parcouru 7 ici ça sera 7 plus 2 donc ici on a une chaîne de longueur 10 en passant par D et la nouvelle chaîne est 9 en passant par E donc ici on va choisir cette chaîne le poids est égal à 9 donc on va choisir cette chaîne donc ici vers la fin G le coefficient est 9 c'est à dire le poids de la chaîne AF la chaîne la plus courte est égal à 9 et comme ça comme j'ai dit sur cette colonne on va lire ici le poids des chaînes plus courtes des plus courtes chaînes de A la chaîne AA son poids est égal à 0 la chaîne la plus courte bien évidemment la chaîne la plus courte AB son poids est égal à 2 la chaîne la plus courte AC son poids est égal à 3 la chaîne la plus courte AD son poids est égal à 4 la chaîne la plus courte ici AD est égal à 4 La chaîne la plus courte AF est égale à 6, la chaîne la plus courte ici AE, son poids est égale à 7, la chaîne la plus courte ici AG est égale à 9. Ça c'est l'ensemble des chaînes les plus courtes. Dans l'exemple par exemple de la chaîne AG, d'où vient ça, c'est-à-dire on est déjà à l'extrémité de cette chaîne, ici, lorsqu'on est ici au sommet G, on a été au sommet E. Ok. Allez maintenant, AE. Lorsque nous sommes au sommet E, donc, nous étions AD. Il faut maintenant aller au sommet D, voyons le D. Lorsque nous sommes au sommet D, on est arrivé avec une chaîne plus courte de C, de longueur 4, comme vous le voyez ici. Donc, le C, c'était le sommet juste avant le D. Partons maintenant à C et voir ici. Lorsqu'on est à C, on a déjà parcouru ici 3 kilomètres. 3 est le poids minimum ici. Donc, on est à A, avant le C. Donc, ici, la chaîne la plus courte de poids 9 est A, C, D, E, G. Voyons ça sur notre graphe. A, C, D, E, G. A, C, D, E, G. A, C, D, E, G. Est-ce que c'est vrai si la chaîne la plus courte, 3 plus 1, c'est 4, plus 3, c'est 7, plus 2, c'est 9. C'est la chaîne la plus courte, vraiment, car n'importe quelle autre chaîne, le poids de cette chaîne, ça sera supérieur à 9. Par exemple, cette chaîne, 2 plus 3, 5, 5 plus 6, 11. 2 plus 3, 5, plus 4. Ici, 9 plus 5, 14. Donc, ça, c'est la chaîne la plus courte. OK. Voyons, exemple, d'autres chaînes plus courtes, par exemple, de A à D. Comment on va donner cette chaîne? OK. On va écriver D ici, l'extrémité de cette chaîne en question. Lorsqu'on est à D, nous venons de, ici, de C. On a déjà parcouru 4 kilomètres. Donc, c'est le sommet juste avant le D, c'est C. Et lorsque nous sommes à C, on a déjà parcouru, ici, à partir de A, 3 kilomètres. Donc, ça sera A. Donc, la chaîne la plus courte de A à D est A, C, D. C'est la chaîne, c'est la chaîne la plus courte. Et le poids, c'est 3. On va vérifier ça, A, C, 4, pardon. A, C, D, 2 poids, 4. A, C, D. Donc, c'est la chaîne la plus courte. Deux poids, 4, elle est plus courte que cette chaîne. Deux plus trois, c'est égal à cinq. Et comme ça, vous pouvez donner toutes les chaînes les plus courtes, partant de A à n'importe quel sommet, ici, en exploitant uniquement cette colonne. OK ? Merci pour votre attention. Et encore une autre fois, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner. Merci bien et à bientôt. Et au revoir.